Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait sur la chuppa avec un verre de vin ? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les birkats ratanim. Ratanim, c'est les brachot qu'on fait, ce qu'on appelle les sheva brachot. Les sheva brachot sont comportés de 6 brachot plus la bracha du vin. Il faut savoir que toutes ces brachot seront expliquées un peu plus tard. On va entrer dans les détails pour comprendre toutes ces brachot, de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Pour l'instant, l'agmara fait comme si on connaissait déjà cette suga des brachot. Elle nous dit qu'est-ce qui va se passer. Elle va nous expliquer dans quelle situation on fait ces birkats ratanim. Et on va différencier entre des gens qui ont déjà été mariés et qui n'ont pas été mariés. Amarab ikhelbo amaravuna amaravaba barzavda amarav. Akhat betula ve akhat almana. Que ce soit une betula ou que ce soit une almana. Une betula, c'est une femme vierge. Et on l'a déjà vu, quand on parle de l'almana, il s'agit de toute femme qui n'est pas vierge. Almana, la traduction littérale, c'est une femme qui est veuve, mais ça peut être aussi une femme divorcée ou autre chose. Ou même, à la régule, une femme qui n'est plus vierge et qui se marie pour la première fois. En tout cas, akhat betula ve akhat almana. Alors, je précise qu'aujourd'hui, toute jeune fille, même qui n'est plus vierge, quand elle se marie pour la première fois, son khatan, son mari, la considère comme une jeune fille vierge. C'est-à-dire, même dans la Touvain, on la considère comme une jeune fille vierge, khala, betula. Alors que, lui, il épouse en tant que femme vierge. Donc, même si elle ne l'est pas, c'est pour ça qu'on considère que toute femme qui ne s'est jamais mariée, elle est considérée comme une betula. Donc, akhat betula ve akhat almana. Eux, eh bien, ils sont teuna braha, ça veut dire qu'il faut absolument réciter les brakhot, qu'on appelle les brakhot. Donc, les brakhot, comme on l'a expliqué, c'est les sheva brakhot. D'accord ? Teuna braha. Demande l'agmara, Est-ce que réellement, Ravuna a-t-il dit cela ? Voici que Ravuna lui-même le dit, que quoi ? Almana, eyna teuna braha. Qu'une femme qui est almana, c'est-à-dire qu'il a déjà été mariée, ou qu'elle n'est plus vierge, elle ne nécessite pas de faire les brakhot, les bénédictions pour elle, lorsqu'on l'épouse. Donc, à priori, une contradiction apparente à côté. On voit qu'on nous dit que l'almana, eh bien, au nom de Ravuna, on disait que teuna braha. Ici, on voit que l'épate teuna braha. Pour l'agmara l'okachia, ce n'est pas une question. Ici, il s'agit d'un bachur, d'un jeune homme qui ne s'est jamais marié, et c'est lui qui a épousé une almana, une femme qui a déjà été mariée ou qui n'est plus vierge. Et donc, dans cette situation-là, quand c'est un bachur, eh bien, on fait les brakhot, on récite les bénédictions. Alors que là, il s'agit d'un alman, quelqu'un qui a déjà été marié, qui épouse une femme qui a déjà été mariée, et là, et un alman, un homme qui a déjà été marié et qui épouse une femme qui a déjà été mariée, on ne fera pas de brakhot, les bénédictions. Donc, on voit ici que l'agmara a l'air de conclure, et c'est la première conclusion que l'on voit dans l'agmara, que, s'il vous plaît, que un bachur qui épouse une almana, eh bien, lui, il fera les brakhot, alors que si c'est un allman qui épouse une almana, on ne fera pas de brakhot. Donc ici, on voit qu'a priori, on ne fait aucune brakha. Quelqu'un qui est déjà marié, qui épouse une femme qui a déjà été mariée, il ne fait pas du tout de brakha. C'est ce que l'agmara a l'air de conclure ici. On va comprendre, de toute façon, par la suite, que ces brakhot, en plus de ça, elles sont surtout, on verra qu'il y a la différence entre les brakhot, elles sont surtout pour l'homme. On va essayer de comprendre. Pour l'instant, on continue l'agmara. Sachant tout d'abord que, pour la première conclusion apparente, c'est que, eh bien, un bachur qui épouse une almana, on fait de l'agmara, un allman qui épouse une almana, on ne fait pas de brakhot. Il demande l'agmara, Il est enseigné comme ça. D'où sait-on que, pour pouvoir faire les brakhot des chatanim, c'est-à-dire, pour se marier, faire la brakha des chatanim, ce qu'on fait avec les chevards brakhot, on a expliqué. Mais, à Sarah, il faut être absolument dits hommes. D'accord ? Il faut être un minyan. D'où on sait qu'il faut un minyan pour se marier ? D'ailleurs, à tel point qu'on va voir que c'est très important. Certains vont aller jusqu'à dire que, les rabbins qui vont dire qu'on va voir que si on se marie sans les chevards brakhot, eh bien, la femme, elle est encore interdite, comme si elle était nida. Il faut absolument qu'on fasse les chevards brakhot avant de pouvoir épouser une femme. Donc, c'est très important qu'il y ait minyan pour pouvoir épouser cette femme, pour pouvoir avoir des relations avec elle. Il faut pas seulement les kidushim, le mas, les kidushim. Il faut qu'il y ait un minyan, il faut Asara. D'où on sait qu'il faut pour bekatratanim ? Asara, dix personnes, chené, mar, il est dit à propos de Boaz. Il a pris donc dix hommes avec lui, des anciens de la ville. Il a pris donc dix hommes avec lui, des anciens de la ville. Installez-vous ici, ils se sont installés ici. Et là, on va voir qu'il s'est passé deux choses. D'abord, il a conclu la vente. Ensuite, on va voir aussi qu'il suffit de deux personnes. Et pourquoi il a eu besoin donc de dix ? Il fallait juste des témoins, deux témoins. Et on voit qu'ensuite, il a épousé Ruth. Et il voulait prendre à partie, justement, ces dix personnes. D'accord ? Asara, Anashim, misiknerir. Pourquoi il a dû prendre dix personnes ? Il aurait très bien pu faire avec deux témoins. C'est pas la peine d'ameter dix personnes. Donc, on se dit que s'il a ameter dix personnes, c'est pas pour le reste de ce qu'il a fait. C'est pour le mariage. Et donc, pour pouvoir se marier et faire la béquette ratanime, on apprend ici qu'il faut absolument être mignane et avoir dix personnes. D'ailleurs, on nous dit, ou Boaz, Allemagne. On sait que Boaz, c'est pas quand il a épousé. Oui, en plus, il est veuf, on va voir. Mais en plus, il est très important. Mais avant ça, on nous dit que Boaz, il était Allemagne. Il avait déjà eu d'autres femmes. Il avait trente enfants, déjà, on nous dit. Donc, obligatoirement, il était déjà marié. D'accord ? Donc, on a une très belle famille. Et donc, Ruth, quand il a épousé Ruth, je crois qu'il avait déjà trente enfants. D'accord ? Boaz, Allemagne, chez Nasser, Allemagne. Et Boaz était un Allemagne qui a épousé une Allemagne. Et pourtant, on voit qu'il faut faire les brachot, puisqu'il a réuni dix personnes pour faire la béquette ratanime. Ah, donc, quelle est la question de l'agmara ? Tout à l'heure, avant, on avait vu que si c'est un Allemagne qui épouse une Allemagne, eh bien, pas de brachot. Ici, on voit qu'il a réuni dix personnes uniquement pour faire les brachot. Donc, à moins que ça, Allemagne, avant. Mais, ena, te una bracha ? L'agmara dit que non. Et l'agmara, elle revient sur l'hypothèse qu'on a dite avant. Avant, on avait vu que si un Allemagne épouse une Allemagne, il ne fait pas du tout de brachot. L'agmara dit non, t'as mal compris. Quand on dit, ena te una bracha, tu n'as pas compris la signification. May ena te una bracha, qu'est-ce que veut dire ena te una bracha ? Dama, ravuna, ena te una bracha kol shiva. Tu n'as pas besoin de faire les brachot pendant sept jours. C'est-à-dire, sept jours, tu n'as pas besoin de faire les brachot. Aval yom echa te una bracha. Mais le jour même, c'est sûr qu'il faut faire les brachot. Alors, quand on a dit qu'il ne fallait pas faire de brachot, c'est pas qu'il ne faut pas faire du tout de brachot. C'est qu'il faut faire des brachot le jour du mariage. Et puis c'est tout et pas pendant les sept jours. Maintenant, sur ça, il faut savoir qu'il y a une grande marquette entre les richonimes. Est-ce que le jour du mariage, ça veut dire toute la journée pendant les 24 heures ? Ou les sept jours. Voilà. Ou non. Ou alors, uniquement jusqu'à la nuit. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez quelqu'un, la grande discussion, c'est quelqu'un qui se marie avant la nuit. Et donc, le soir, il fait une soirée, un grand repas, un grand dîner. Ensuite, le soir, il fait des chabachot. Il a le droit ou il n'a pas le droit de faire des chabachot ? Si on dit que c'est 24 heures, donc là, il a le droit de refaire les chabachot. Si on dit que c'est uniquement pendant la journée du mariage, le soir, c'est une deuxième journée, puisqu'il s'est marié la veille, dans l'après-midi, donc il ne devra pas refaire des brachot. D'accord ? C'est une discussion entre les richonimes. Est-ce qu'il faut refaire les brachot ? Ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire, donc, de refaire les brachot ? L'agmara dit comme ça. Mais une seule journée. Eh bien, là, on nécessite de faire les brachot. Donc, l'agmara, a priori, a répondu à la question. Il n'y a pas de contradiction. Puisque quand on avait dit « n'at-na-bracha », ce n'est pas à Birlal qu'il ne faut pas faire du tout de brachot. C'est qu'il ne faut pas faire brachot pendant sept jours. Mais le jour même du mariage, c'est sûr qu'on refait les cheva brachot. D'accord ? C'est évident. L'agmara, maintenant, revient sur un sujet qu'on avait déjà vu ensemble, qui est intéressant. Et à partir de là, il va poser une question. Et là, nous avons enseigné « Chakdou » « Chakdou » « Chakdou » pour lui, parce que c'est le jour particulier, parce que c'est un jour où il a eu des relations. Donc, c'est aussi un jour férié, le jour où il a eu des relations, puisqu'il a eu des relations dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, vendredi, c'est pour lui un jour férié. Et Shabbat, il ne peut pas travailler. Donc, pendant trois jours, il va être « Mésameh achita » Jeudi, vendredi et Shabbat. Donc, c'est-à-dire trois jours, c'est ça la taqda des Chachamim. Trois jours où il va réjouir sa femme, ce qu'on appelle la réjouissance de sa femme. L'agmara dit « L'ahara » « Il a enseigné chaque doux à Chachamim en Taqda de Yisraël » « Cheïe » « Sameach » « Ima » « Gimel » « Yamim » « Qu'il se réjouisse avec sa femme pendant trois jours. » Comme on avait vu « Se réjouir », c'était pratiquement l'interdiction d'aller travailler. C'était surtout de rester auprès de sa femme. On voit d'ici déjà, l'agmara répond « Bemay » En qui il s'agit ? Juste un peu moins avant d'arriver à la réponse de l'agmara. Et la question, c'est de voir qu'il y a deux choses complètement distinctes. Puisqu'il y a, a priori, les jours de réjouissance. On voit qu'il doit être « Mésameach » Et ça, c'est pour qui ? A priori, c'est pour la femme. D'accord ? Ce qu'on fait là, c'est pour la femme. Alors que ce qu'on avait vu avant, les « She'avachot », c'est pour qui ? C'est pour l'homme. C'est la « Simcha » de l'homme. Puisqu'on a vu la distinction entre un « Alman » et un « Bachour ». Et on a vu qu'un « Bachour », même s'il se marie avec une « Alman » Un « Bachour », un jeune homme, quand il se remarie, Eh bien, lui, il a envie absolument d'avoir des « She'avachot ». Ça lui réjouit qu'il y ait des « She'avachot », qu'on lui fasse les « Brachot ». Donc, on demande l'agmara. Demande l'agmara. « Bemay » Dans quel cas s'agit-il ? Lorsqu'on parle ici de faire trois jours chez « Sameach » « Ima » « Gimeliamim » Qu'il se réjouisse avec elle trois jours. « Bemay » demande l'agmara. « Ibe-bachour » de qui s'agit-il ? De qui ? De quel cas ? Quelle situation ? « Ibe-bachour » Si tu dis qu'on parle d'un « Bachour » « Amartashiv » Ça dit qu'il fallait six, sept jours. Donc, pourquoi trois jours ? A priori, l'agmara comprend maintenant que c'est un peu la même... C'est pour ça que je vous ai précisé juste avant, mais il fallait le préciser peut-être juste après. Pour l'instant, l'agmara comprend que c'est la même réjouissance, la même « Bachot ». Les « Bachot » sont reliées à la réjouissance. L'agmara dit « Si tu dis que c'est un « Bachour » « Amartashiva » » On a dit qu'il fallait sept jours de « Bachot ». Pas seulement trois jours. Donc, l'agmara, quand elle répond ici, elle associe les deux ensembles, « Bechatratanim » avec la « Simcha ». Après, elle va répondre ce que je vous ai dit à l'instant. D'accord ? « Ibe-bachour » « Amartashiva » Tu as dit qu'il fallait sept jours, donc ce n'est pas trois jours. Qu'est-ce que tu me parles de trois jours ? En réalité, il faut combien ? Il faut sept jours. « Ibe-al-mon » Si tu parles d'un homme qui a déjà été marié, « Amartashiva » Tu as dit que c'était un seul jour. Donc, c'est quoi ces trois jours ? L'agmara comprend de quoi il s'agit. C'est ou un ou sept, comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc, l'agmara, pour l'instant, comprend que c'est un peu la même situation. C'est le même cas. Réjouissance, réjouir, le « Chatan », le « Bachour » On fait les « Bachot ». Il y a des « Bachot » qu'on dit, qu'on verra dans les prochaines « Sugiots ». C'est justement des « Bachot » qui réjouissent le « Chatan » de tout ce qu'on raconte. Donc, c'est la réjouissance, c'est la même chose. « Ibe-al-mon » Tu as dit que c'était « Yom et Chatan » un seul jour. Et le « Salaq Mara » va donner deux réponses. On va essayer de bien approfondir ces deux réponses. Et il va y avoir une discussion entre les « Richonim ». Est-ce que ces deux réponses sont en contradiction l'une avec l'autre ? Ou alors, elles sont en accord. On va voir laquelle est là à la « Cha » et on va voir le « Ra » dans ce propos. L'Akma, on dit comme ça « Ibe-i-te'yma » Si tu veux, je te réponds. « Be-al-mon yom etcha de l'Ibracha ve-shlocha les simcha » Pour un « Al-mon », c'est-à-dire un homme qui est déjà marié, c'est vrai, une journée pour l'Ibrachot, mais il faut trois jours pour la simcha, pour la joie. Ça, c'est la première réponse de l'Akma, et on verra comment ça répond. « Ibe-i-te'yma » Si je donne une autre réponse, « Be-ba-chour » Peut-être qu'on parle d'une situation d'un « Ba-chour » « Shiva l'Ibracha » Sept jours pour la « Bracha » « Ve-shlocha les simcha » et trois jours pour la « Simcha » Quelle est la différence, quelle est la situation entre ces deux « Brachot » ? Alors l'Akma nous dit deux réponses « Ibe-i-te'yma » On a dit que elles sont peut-être en « Mahloquette » ces deux réponses Première « Ibe-i-te'yma » « Al-mon » On parle d'un veuve qui a épousé une veuve « Yomecha l'Ibracha » « Ve-shlocha les simcha » Donc il y a un jour pour la « Bracha » et trois jours pour la « Simcha » « Ve-i-ba-i-te'yma » Ou alors si tu veux je te dis « Bachour » On parle d'un « Bachour » qui a épousé une « Al-mana » également « Bachour » qui a épousé une veuve Et « Shiva l'Ibracha » Il faut sept jours pour la « Bracha » et « Shlocha les simcha » et trois jours pour la « Simcha » Donc il est intéressant de voir le RAN parce qu'il y a une discussion entre les « Richonim » Comme on a vu déjà Il y a une discussion entre les « Richonim » à savoir est-ce que ces deux réponses sont en accord les unes sont en désaccord les l'unes avec l'autre ou alors si c'est la même réponse et les deux sont d'accord C'est ce que rapporte le RAN une grande marque entre les « Richonim » Il explique un point très intéressant et qui est important Pourquoi ? Tout d'abord par rapport à ces deux réponses On pourrait dire la chose suivante A priori après la première réponse dans le cas du « Bahour » Donc la première réponse elle parle de qui ? De « Almon » D'un veuf qui épouse une veuve Donc on pourrait déduire que si c'était un « Bahour » il y aurait eu autant de jours de « Bracha » que de jours de « Simcha » Autant de jours de bénédiction que de jours de « Réjouissance » Alors que d'après la deuxième réponse qui dit qu'on parle d'un « Bahour » D'accord ? Il en sort que quoi ? Il y aurait un seul jour de « Bracha » Ça veut dire que si jamais c'était un « Veuf » donc un « Alman » D'après la deuxième réponse On aurait dit qu'il y a un seul jour de « Bracha » et un seul jour de « Simcha » Donc la grande différence la grande marquée entre les deux elle est de savoir entre est-ce qu'on est en accord entre les deux réponses ou pas c'est entre un « Bahour » et une « Almana » Si on dit que d'après la réponse 1 qu'on a rapportée d'après la première réponse on dirait que un « Bahour » et une « Almana » ils font 7 jours de « Bracha » et 7 jours de « Simcha » Alors que d'après la deuxième réponse on dirait que un « Bahour » et une « Almana » puisqu'on a dit qu'il faut autant de « Bracha » que de « Simcha » Alors que d'après la deuxième réponse on pourrait dire que non en réalité la « Gmara » elle différencie elle dit on n'est pas obligé de faire autant de « Bracha » que de « Simcha » c'est deux choses qui sont complètement distinctes et on va voir tout de suite pourquoi comme l'explique le « Ran » D'après la deuxième réponse la réponse numéro 2 on dirait qu'il y aurait 3 jours de « Simcha » et 7 jours de « Bracha » Donc on pourrait se retrouver comme on a vu à la fin dans la deuxième réponse qu'il y a 3 jours de « Simcha » et 7 jours de « Bracha » Alors qu'on n'a pas la première réponse on resterait toujours à 7 jours parce qu'on avait compris qu'il y a autant de jours de « Bracha » que de jours de « Simcha » Et sur ça le « Ran » explique la chose suivante tout simplement on va essayer ensuite de voir les « Tosfotes » que nous n'avons pas vus le « Ran » explique qu'il y a donc la différence qu'il y a entre « Yémei Simcha » et « Yémei Bracha » et la suivante c'est qu'en fait « Yémei Bracha » c'est pour qui ? Pour le « Hatan » L'Yémei Bracha dit le « Ran » c'est pour le « Hatan » Pourquoi c'est pour le « Hatan » ? C'est pour le « Hatan » Pourquoi c'est pour le « Hatan » les « M'Ei Bracha » ? Parce que le « Hatan » c'est lui qui est content et il rapporte le « Ran » tous les avis même quand il épouse un « Allemagne » il épouse une « Huit » c'est la première fois qu'il se marie si c'est la première fois qu'il se marie un « Baruch » et bien il a besoin de 7 jours de réjouissance et 7 jours on fait les « Shabrachot » on fait la « Bracha » sur le vin on verra c'est quoi les « Shabrachot » un peu plus tard en tout cas il a besoin de ces 7 jours de « Bracha » ça c'est pour donc c'est pour l'homme par contre il y a « Messimcha » ça c'est ce que la femme a besoin que son mari reste avec elle et qu'il ne travaille pas pendant 3 jours ou 7 jours et ça c'est surtout pour surtout pour une une « Bahoura » une femme qui n'a jamais été mariée alors qu'une femme qui a été mariée elle a besoin de 3 jours et une femme qui n'a jamais été mariée elle aurait besoin de combien de 7 jours donc explique le « Rahn » je vous demande de bien voir dans le « Rahn » lui-même qu'il y a la différence entre 3 jours entre « Bracha » et « Simcha » c'est tout simplement maintenant que l'Agmara comprend c'est la distinction entre ce qui est nécessaire pour le mari et ce qui est nécessaire pour la femme d'accord donc la « Bracha » c'est pour qui ? c'est pour l'homme les « Simcha » c'est pour qui ? c'est pour la femme d'accord ça c'est la différence entre les deux donc c'est important de voir dans le « Rahn » comment ça fonctionne donc d'ailleurs le « Rahn » si vous voulez on peut le regarder dans les mots un « Bacour » qui épouserait ensuite ou un « Allemagne » qui épouserait une « Bacoura » lui aussi il a besoin de 7 jours pourquoi ? parce qu'il est heureux d'avoir épousé une jeune fille qui n'a jamais été mariée donc le « Rahn » il ramène tous les avis il ramène une discussion entre les « Réchenim » pour comprendre est-ce que la première réponse et la deuxième sont en accord ou elles sont en désaccord dans l'Agmara toujours est-il que l'Agmara continue ensuite et pose une question par rapport à ce qu'on vient de voir à l'instant l'Agmara maintenant reprend une question même si ce n'est pas qu'une « Almana » on a vu qu'il fera 7 jours de « Bacoura » l'Agmara porte une « Bacoura » qui dit « Mais il t'y veut » on fait la « Bacoura » pour la « Béthoula » 7 jours et pour une « Almana » un jour l'Agmara comprend et dit « N'est-ce pas à fil ou Almana chez ni 7 les « Bacour » même une « Almana » qui épouse un « Bacour » elle fera combien ? un jour pourtant on a vu juste avant qu'on faisait 7 jours pour cette personne et pas un jour l'Agmara dit non c'est vrai qu'on aurait pu comprendre de cette « Bacoura » qu'en réalité même une « Almana » qui épouse un « Bacoura » elle fera un jour mais comme on l'avait déduit nous de notre « Bacoura » avant c'est pas comme ça l'Agmara dit comment ? on va expliquer cette « Bacoura » l'Agmara va essayer d'expliquer cette « Bacoura » l'Ole Almon abale le « Bacour » mai Shiva ici quand on dit « Almana » c'est « Almana » avec « Almon » une « Veuve » avec « Veuve » mais un « Bacoura » avec une « Veuve » combien de jours il y aura Shiva sept jours l'Agmara dit « Si c'est ainsi pourquoi cette « Bacoura » elle est ambiguë ? » on aurait dû les dire de manière beaucoup plus vaste et on aurait au moins développé le sujet expliqué chaque situation l'Agmara dit une « Almana » avec « Alman » un jour l'Agmara dit c'est vrai qu'on aurait pu dire ça mais « Mita Psykta Katane » on a enseigné les choses de manière concise tranchée pour quelle raison a priori ? on dit que si on dit les choses de manière tranchée ce sera plus facile de retenir c'est pour ça qu'on nous dit ce qu'il y a de plus court pour pouvoir bien se rappeler de ce qu'on est en train d'enseigner d'accord on dit les choses de manière très concise qu'est-ce qu'on a dit ? il m'a dit très bien il n'existe pas de Betula qui a moins de sept jours d'accord comme on l'a vu il n'y aura pas d'Almana il n'y aura moins que un mais il est vrai qu'il y a aussi le Bachour qui épouse l'Almana qui lui aussi on fera sept mais ce qu'on a voulu nous enseigner c'est il n'y a pas moins que ça et pas moins que ceci donc c'est ce que la réalité donc en réalité maintenant la conclusion c'est qu'on n'a pas donc de on n'a pas de moins que sept pour une Betula même si elle épouse un Alman et on n'a pas moins que un mais on a vu que de toute façon on a vu la distinction qu'il y avait entre Yémi Simcha et Yémi Vracha que même quand des fois on fait un jour on fera trois jours d'ailleurs on peut aller dans le Shokhan Nahour comme ça qu'il est posèque que si c'est jamais il y a un des deux qui est Bachour lui il est Bachour ou elle il est Bachoura on fera toujours sept d'accord et il peut voir le Rambam également plusieurs voilà le Shokhan Nahour dans Evena Ezer Siman Samerbet Seifkatan et je crois que c'est le Vav le Vav il dit comme ça Adkama Mevachim Bachazou Imaya Almon Genasa Almana donc les sueurs qu'on verra qu'on va expliquer par la suite si c'est un veuve qui épouse une veuve comme on l'a expliqué c'est toujours quelqu'un qui est déjà marié ou qui épouse une femme qui a déjà été mariée ou qui a été divorcée ou qui n'est plus vierge On ne fera qu'uniquement le premier jour d'accord ça veut dire quoi comme on l'a expliqué il y a une marlouquette entre les Rishonim est-ce que c'est toute la première journée ou alors c'est que le que le que le jour même il y a autre chose qu'on dit en plus de ça comme vous avez rapporté c'est que certains disent que ça dépend s'il y a eu une Seouda l'après-midi ou pas c'est-à-dire qu'en fait c'est la Seouda qui suit où on fait toujours les Shabrakhot on fait dans la Seouda il y en a qui disent le repas qui suit on fait par exemple il y a des gens qui font une Choupa mais ils ne font pas de repas après ou pas de Seouda s'il y a une petite Seouda après la Choupa et qu'on refait une Seouda le soir là il y aura un problème mais s'il y a une seule Seouda certains disent dans les Rishonim et les Haronim vous pourrez voir ici il y a beaucoup de quoi parler il y en a qui disent il y en a qui disent que le premier Seouda qui est après le mariage toujours on refait les Brachot alors on a dit que c'est Almon avec une Almana c'est Yom Rishon Bilva si c'est un Bachour qui pose une Almana ou un Almon d'accord donc on fera les 7 jours de Mishte ça c'est encore une Mahloquette à partir de quand c'est une grande Mahloquette ça vous pouvez voir c'est très intéressant est-ce qu'on a 7 jours ou pas ça veut dire à partir de quand on commence le 7ème jour à partir du soir ou le lendemain ça veut dire est-ce qu'on fait 7 jours évolus ou bien ça fera 6 jours de Shabrachot parce qu'on a déjà fait le jour du mariage plus 6 Shabrachot ou du mariage plus 7 là c'est une Mahloquette c'est pas la même question que le premier Mekhat ? non c'est pas la même chose est-ce que c'est la même question non non ici il y a une autre Marroquette échéanime est-ce que toutes les façons on doit faire 7 en plus et quand même après la Shkia on peut refaire ou on peut pas refaire non ça c'est la première Mekhat c'est par rapport au premier jour il y a une Mahloquette indépendante de savoir si de toute façon on refait le soir parce que c'est la Seouda qui est après le mariage ça c'est indépendant mais de toutes les façons il y en a qui disent est-ce qu'on fait 7 jours 7 fois les Shabrachot donc 7 soir ou alors on va faire 6 plus le jour du mariage ça c'est une discussion également entre les richesses qui me ramène le Tshvataro ici dans Shohanarour qui parle de ça le Khelkat Mekhokek donc dans Khelkat Mekhokek dans Siman Zayn dans Isikatan Zayn ma triïne l'îme s'il vous plaît miyad l'achar Shabrachot il dit on commence immédiatement après les Shabrachot l'afouke chez l'onomar chez Atrilou chez Vatémé Michté pour ne pour on fait sortir donc on est on les afouke on fait sortir chez l'onomar pour qu'on ne dise pas chez Atrilou chez Vatémé Michté mais Akhilarechot n'est plus le premier repas à Incham Klan Kavab va-in mâchikata va-bet Yosef et Shemra ben Yeroukham et Michté est-ma-d'meroube baderer des mâchmat de l'eau qui est Tshvataro il est resté longtemps ce mâchmat pas comme le Tshvataro et je sors des gommers Tshvatimé Michté qui finit les Tshvatimé Michté complètement les Tshvatimé Michté donc on voit que c'est une discussion de savoir si on termine les 7 ou pas avant de continuer il y a 3 Tshvatimé Michté qui sont en rapport avec ce qu'on vient de voir dans Zaynamoud Aleph et Zaynamoud Bet c'est le 4ème Tshvatimé Michté qui dit Vea Boaz Almonch Nasa Almanava Boaz était un Almonch qui a épousé une Almana donc ici justement on voit qu'on parle justement de Zaynamoud Aleph qu'est-ce qu'il Tshvatimé Michté on a dit que voici que Boaz c'était un Almonch Nasa Almana d'où on le sait L'Avdafka Almana Tshvatimé Michté Tshvatimé Michté Tshvatimé Michté qu'on parle d'un Almonch Nasa Almana de quoi il s'agit on avait déjà vu depuis le début qu'on parlait d'un pas d'un veuf ou d'une veuve mais on parle de quelqu'un qui a déjà été marié ou qui n'est pas vierge qui s'est marié avec quelqu'un qui a déjà été marié ou qui n'est pas vierge il dit quoi L'Avdafka Almana c'est quoi L'Avdafka Almana de Kshinosset le Michté le Michté a été nohrit parce que quand elle n'était pas vraiment Almana parce que quand elle a épousé Nakhlon et Kion elle était non juive nohrit c'est parce qu'elle est beula c'est qu'elle a déjà eu des relations donc elle n'est pas vierge elle est considérée comme Almana elle est considérée comme une Almana donc on voit d'ici et c'est l'explication pour toute la Suga quand on dit Almon ou Almana c'est l'Avdafka Almana qui est veuve ou Almon qui est veuve mais c'est quelqu'un qui a déjà eu des relations ici par exemple elle était nohrit elle était avant elle était non juive donc elle était déjà considérée comme une femme qui a déjà eu des relations c'est pour ça qu'on la considère ainsi deuxième tospot on avait vu qu'une Almana qui épouse un Baco comme on l'a vu à l'instant à partir du moment où l'un des deux il est jeune homme comme on l'a vu dans Shukhan Aouk à l'instant où lui est jeune homme ou elle est jeune homme on fera toujours sept jours pourquoi ? parce qu'il y a une grande joie pour l'un des deux de se marier pour la première fois c'est que quand les deux sont Almon ou Almana à ce moment là où on fera un jour alors il y a encore un truc qu'on n'a pas vu en haut c'est Rua Betilel on va enseigner Betilel alors on nous explique tospot qu'il y a une grande joie